Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un concept de longue haleine parce que ça fait un bout de temps que je repense à ce livre que j'ai lu l'année dernière dans le cadre de lecture pour les personnes qui ont le signe astrologique Balance. J'avais lu le livre The Girls d'Emma Klein et ça abordait, entre autres, une fille qui va intégrer une secte. Et ça m'avait beaucoup interpellé, cette thématique-là. Cependant, je trouvais que le livre n'était pas assez psychologique, n'était pas assez poussé dans cette thématique-là. Donc, j'ai demandé sur Instagram et sur TikTok des suggestions de livres où on aborde une secte. Je ne voulais pas d'essais, je ne voulais pas d'autobiographie, je voulais vraiment un roman de la fiction avec une thématique de secte. Et j'ai reçu des suggestions. Donc, je les ai notées, j'ai regardé sur Internet ce qui était disponible, ce qui ne l'était pas. Donc là, aujourd'hui, c'est comme un premier moment. Lorsque je vais recevoir les livres, je vais regarder les résumés avec vous. Je m'étais dit trois livres, mais j'en ai reçu un petit peu plus que ça, qu'il y en a plus que trois qui sont disponibles. Donc, peut-être que je ferai un tri lorsque je les aurai en main. Sinon, peut-être que je m'aventurerai à tous les lire. On verra. Donc, la première suggestion que j'ai reçue, c'était Notre part de nuit de Mariana Henriquez, qui est une suggestion de Jean-Benoît Cébé. Ce livre-là, je l'ai vu passer. La couverture me disait vraiment quelque chose. Je ne savais pas que ça parlait de secte, nécessairement. Mais lorsque j'ai vu que c'était ce livre-là, bien, j'étais encore plus étriée. La deuxième suggestion que j'ai reçue, c'est Devil in Ohio, qui a eu une adaptation cinématographique, mais c'est basé sur un roman quand même assez récent, le 2017, si je ne me trompe pas. Ça a été écrit par Daria Polatin. C'est l'actrice féministe qui me l'a suggéré. Malheureusement, je n'ai pas pu le louer ni du côté du Québec, ni du côté de l'Ontario. Il ne semble pas être dans les bibliothèques. C'est assez étrange, surtout s'il y a eu une adaptation cinématographique habituellement. Ça fait un buzz, donc on veut les romans. Et pour être deux fois pas chanceuse, l'autre suggestion de l'actrice féministe, c'est Fierce Little Thing de Miranda Beverly Whitemore. Et celui-là, en tout cas, de ce que j'ai vu à la bibliothèque, il n'est qu'en anglais. Donc, habituellement, je ne lis pas dans la langue d'origine en anglais. Je vais devoir passer sur celui-là aussi. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il existe. Une autre grande surprise, j'ai reçu comme suggestion Anna Caritas de Patrick Isabelle, suggestion faite par Caribou Lunettes. Et j'ai vu passer ce livre-là des milliers de fois. Je ne savais pas que ça abordait une secte ou les sectes. Donc, j'ai déjà lu Patrick Isabelle avec sa trilogie E. J'avais beaucoup aimé sa plume. Ça me donne encore plus envie de lire Anna Caritas, surtout que j'entends que des bonnes choses sur cette série-là. Prochaine suggestion que j'ai reçue dans ce monde ou dans l'autre de Catherine Locandreau. Et c'est Joie d'être bibliothécaire qui me l'a suggéré. Donc, celui-là, je n'en avais pas envie de parler. Je ne l'avais pas vu. J'ai hâte d'en savoir plus un petit peu avec la quatrième de couverture. J'ai reçu aussi Par le feu de Will Hill, suggestion faite par Bibliocat. Et il paraît que l'aspect psychologique est vraiment intéressant, que je serais servie avec ce livre-là. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et la dernière suggestion que j'ai reçue, c'est The Boy on Fire d'Emma Green, suggestion faite par Sindhup Lit. C'est une suggestion particulière, celle-là, parce que j'ai déjà lu Emma Green dans de la romance pure. C'était une romance avec un beau-frère, le jeu interdit, un demi-frère ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça va être encore une romance, mais avec un aspect ou quelqu'un qui est dans une secte. Je dois vous dire que je trouve ça intéressant, parce que je n'ai pas mis plus de paramètres non plus. Je n'ai pas demandé que ça soit des trailers avec une secte, un policier. Tu sais, j'ai vraiment juste demandé la thématique secte. Donc, voici ce que j'ai reçu pour le moment. On s'en parle lorsque je reçois les livres. Avant que je me mette à lire les livres sur les sectes, j'ai décidé de tasser Anna Caritas, parce que j'ai entendu dire que les sectes arrivent uniquement dans le deuxième tome à la fin. Donc, je ne planifiais pas lire plus qu'un tome de la série. Puis déjà, le fait que c'était un premier tome d'une série, ça me dérangeait un petit peu pour mon concept des sectes. Donc, je ne vais pas lire Anna Caritas pour ce concept-là. Par contre, j'ai décidé d'y ajouter Lapin de Mona Awad. Donc, j'ai fait un petit échange. Puis là, on va continuer, puis on va les lire. Alors, coup de théâtre, j'ai commencé ma lecture des sectes avec Lapin de Mona Awad. En fait, ce n'était pas dans mes plans nécessairement, mais il y a quelqu'un sur mon Discord qui m'a dit qu'elle allait lire ça. Puis, j'étais comme en train de lire plusieurs affaires qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai DNF tout ça. Puis, j'ai embarqué dans ce livre étrange qui se nomme Lapin. On suit Samantha, qui est à l'équivalent de l'université, dans un programme d'écriture. Et ils sont une petite cohorte. Dans un de ses cours, en tout cas, il reste juste un cours, puis les autres, c'est comme l'écriture et tout ça. Dans un de ses cours, il reste elle et quatre autres filles qui sont très, très près, très, très étranges, et qui se surnomment Tout Lapin. Elle ne les aime pas particulièrement. Elle les juge, en fait, vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'attirant. Tu sais, comme elle aimerait ça faire partie de leur groupe parce qu'elle est comme toute seule, tu sais, puis elles sont ensemble. Donc, elle est curieuse. D'un côté, elle se trouve plus cool que ça, mais d'un autre côté, elle aimerait ça faire partie de la gang, forcément. Donc, elle va tenter leur amitié. Lapin, c'est un ouvrage, ma foi, étrange. Et le terme étrange n'est définitivement pas assez fort pour exprimer entièrement ce que j'ai ressenti tout au long de ce livre-là. Ça s'est bien lu. Malgré tout, je tournais les pages, j'étais intéressée, ça allait bien. Mais on suit la perspective de Samantha, donc première personne, tout singulier, puis tout ça. On est dans sa tête, ça va bien. Dans la première partie, on rencontre doucement les lapins, mais il y a tellement de choses qu'on comprend pas. Puis, tu sais, l'aspect secte, je le vois, mais c'est définitivement pas l'aspect que je désirais dans le sens que je peux comprendre comment t'arrives à te faire intégrer dans cette secte-là, comment ça fait en sorte que tu puisses plus en partir ou que tu veux plus en partir. Ça n'a pas nécessairement cet impact-là. Parce que pour elle, oui, il y a l'attrait d'en faire partie, puis on comprend pourquoi, tu sais, vu qu'elle est toute seule, puis que c'est une petite cohorte. Mais d'un autre côté, une fois rendue là, il se passe tellement des choses trash, des choses flyées, et tout devient un peu flou. On sait comme pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fabulé, par qui, par quoi, comment? Il faut pas se poser de questions. Pas trop, parce qu'on aura pas beaucoup de réponses. On arrive à la fin, et il y a comme des révélations, il y a des choses qu'on comprend, puis on est comme, OK, mais ça explique vraiment pas le portrait au complet. Donc, on termine ce livre-là, et c'est pas ultra satisfaisant. Mais il y a quand même quelque chose de très fort qui ressort de ce livre-là, des événements, des actions. Ça serait un super film. Une adaptation cinématographique de tout ça, ça serait, là, à la Tim Burton? Bien, tu sais, un peu comme à Alice au Pays des merveilles, quelque chose de, comme, coloré. Je sais pas. Ah non, je sais pas Tim Burton que je voulais dire. Bien, oui, mais, tu sais, je vois des couleurs, parce que les lapins s'habillent de façon étrange aussi. Donc, ça a été une bonne lecture. Je pense pas que c'est un coup de coeur. C'est quelque chose de mémorable. J'ai bien la misère à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais ça se lisait bien, c'était fluide, c'était facile à suivre jusqu'à un certain point. Mais il faut définitivement se laisser aller, se laisser perdre dans cette histoire-là et accepter qu'on comprend pas grand-chose pour une majorité du temps. Et qu'il y a des choses qui sont, comme, irréalistes, qui sortent peut-être d'un monde fantastique. Et c'est qualifié comme horreur aussi dans certains sites. Et ça, je peux le voir, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup comprendre. Puis là, là-dedans, il y a zéro pis une miette, désir de faire en sorte qu'on comprenne. Donc, si vous vous embarquez dans ce livre-là, soyez prévenus. J'ai lu le livre Par le feu de Will Hill, qui est un roman young adult. Donc, dans cette histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un fait réel, en fait. On va suivre une protagoniste qui a 17 ans, presque 18, qui a fait partie d'une secte pour la presque totalité de sa vie. Elle est arrivée, là, à peu près autour de 18 mois. Donc, c'est tout ce qu'elle se souvient. Elle habitait dans cette secte-là avec son père et sa mère pour toutes ces années. Il y a eu une situation du feu, des fusils, des armes, une bataille, etc., qui a fait en sorte que la secte n'existe plus et que certaines personnes qui ont réussi à en sortir, dont elle. Donc, on la rencontre au tout début qui est dans un centre quelconque où elle va raconter son histoire, ce qu'elle a vécu dans cette secte-là. Donc, ça se passe un petit peu sous format d'entrevue. On alterne entre le présent et le passé et on suit l'histoire de cette jeune fille qui se surnomme Moonbeam, qui a connu que ça dans sa vie. Je voulais un roman qui me fasse vivre la réalité d'une secte, qui me fasse comprendre pourquoi des gens iraient là ou resteraient là. Et ma foi, j'ai été servie avec cet ouvrage. C'était du lourd. Psychologiquement, c'était vraiment puissant. On suit cette protagoniste-là et c'est une jeune femme brillante qui a commencé à avoir ses doutes vers la fin sur la véracité des propos de ce gourou-là. Elle ne trouvait pas ça nécessairement juste, les punitions qui étaient données ou à quel point le rapport de force était présent ou pourquoi tout le monde devait se plier à certaines règles sauf le gourou. Donc, ça a commencé à mijoter dans sa tête, mais on voyait bien que la manière dont la secte était construite, avoir des doutes et en parler aux autres, ça signifiait la fin. Donc, on voit vraiment tous les mécanismes de manipulation, de violence psychologique et physique dont le gourou faisait preuve et comment il gérait ça avec des nouvelles règles. qu'il stipulait que c'est le Seigneur qui lui avait dit ces choses-là puis comment les appliquer. Donc, on voit vraiment très, très bien l'influence que le gourou avait sur toutes les personnes et comment il faisait ça. Donc, lorsque tu arrivais, si tu contestais, ça veut dire que tu contestais soit le Seigneur ou le messager du Seigneur. Donc, ça te mettait dans une position vraiment particulière. Il y a aussi quelque chose de super intéressant que j'ai aimé de ce livre-là, c'est qu'il y a eu deux gourous différents dans la vie de Moumime et la réalité de la vie était vraiment différente, elle était beaucoup plus relax, beaucoup plus libre dans la partie avec le premier gourou que le deuxième. Il y a vraiment eu une différence, une augmentation de la restriction de ce qu'il pouvait faire et ça aussi, ça a joué beaucoup dans sa compréhension des choses et dans son questionnement par rapport à sa foi. C'est un ouvrage vraiment bouleversant parce qu'on entend, on est dans les yeux de ce protagoniste-là, donc on est aussi dans sa tête, on entend ses pensées, toutes les phrases qu'elle s'est faite dire pendant des années, comment le gourou parlait, comment il manipulait puis il y avait des élans de colère aussi, donc on a aujourd'hui le fait qu'elle veut s'affranchir de tout ça mais qu'il y a quand même ces pensées-là qui restent et à quel point la culpabilité puis la peur est présente. Donc lorsqu'on est dans le présent au début, faire confiance aux autres, à ceux qui sont à l'extérieur de la secte, c'était les démons, c'était les servants du serpent, donc ça lui prend un certain temps avant d'établir un lien de confiance avec le psychologue qui vient la voir parce qu'elle a toutes ces pensées-là qui lui viennent en tête mais en même temps, il n'y a personne d'autre à qui elle peut faire confiance puis elle avait des doutes à la fin sur le gourou donc elle se dit qui a raison, qu'est-ce que j'ai à perdre donc il y a tout ce processus psychologique-là aussi et ce qui est très très difficile, ce sont les moments avant. Donc lorsqu'elle était dans la secte, il y a des choses vraiment tordues à lire, c'est vraiment bien écrit puis on ressent toutes les émotions qui sont vécues, toute l'horreur de cette secte-là, tout ce qui est caché, qui est très très laid, donc ça fait du bien parfois de retourner au présent où ça devient quand même un peu plus léger puis parfois il est comme OK, on arrête pour aujourd'hui comme c'est assez. C'est vraiment un ouvrage que j'ai apprécié, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je ne m'attendais pas à une lecture aussi bouleversante et c'est clair que le fait qu'il y a des aspects réels, que c'est inspiré de situations réelles, ça aussi, ça me touche d'autant plus parce que c'est déjà arrivé puis je pense que c'était aussi le but de cet auteur-là. Il avait vu des reportages à la télévision sur des sectes qui avaient existé puis ça l'avait complètement troublé. Il a vraiment fait un travail incroyable. On ne voit pas tant pourquoi les gens entrent dans la secte, plus lorsqu'ils sont à l'intérieur, comment ça se fait qu'ils n'en parlent pas. Mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement lire un livre qui me parle de pourquoi les gens s'en vont là. On a su un petit peu que c'est son père qui voulait y aller, mais on n'en sait pas tant que ça. Pourquoi son père a trouvé ce message-là s'est inspirant mais en même temps, ils sont arrivés dans la bonne période de la secte. Donc, est-ce que ça aurait été la même chose par la suite? On ne sait pas. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande si les sectes vous intéressent. Ça a un fort aspect psychologique. C'est troublant. Soyez prévenus. Alors, j'ai lu Dans ce monde ou dans l'autre par Catherine Locandreau. On suit Abigail qui a été laissée pour morte par la secte dans laquelle elle était. Donc là, elle a été hospitalisée et elle est suivie par un psychologue. Tous les autres membres de la secte ont fui. Donc, ils n'ont aucune idée où ils sont. En fait, ce qu'on suit dans ce livre-là, c'est tout simplement le parcours psychologique d'Abigail. Elle va écrire dans un petit cahier à son amie Apeline ses réflexions, ses souvenirs des moments importants, des moments qu'ils ont vécu ensemble. Et c'est ça, nous, qu'on va lire pour la quasi-totalité du roman. Donc, c'est un peu sous format épistolaire parce qu'on lit le journal d'Abigail. Il y a certains endroits ou qu'il y a des brochures de journaux, ce que les enquêteurs ont trouvé. Et aussi, à certains endroits, il y a un résumé de ce que le psychologue a noté comme progrès ou comme situation par rapport à Abigail. C'est un ouvrage qui est quand même assez similaire à celui que je viens de lire Par le feu. Donc, on a encore sept protagonistes avec qui on va découvrir la secte, le fonctionnement et tout. Ici, les personnes qui sont hors de la secte sont les rampants. Donc, il y a définitivement quelque chose. Dans l'autre, c'était les servants du serpent, les rampants. Il y a quelque chose par rapport aux gens extérieurs. Il y a quand même beaucoup de similitudes dans la manière de contrôler les gens de la secte. Beaucoup plus de punitions physiques ici. Il y a aussi moins de possibilités de s'en aller. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là qu'on n'avait pas dans Par le feu, c'est la genèse de la secte. Donc, le gourou, quelle était sa vie avant, qu'est-ce qu'il a fait et comment tout ça a commencé et comment tout a déboulé éventuellement. Mais sinon, on peut vraiment faire des parallèles entre les deux ouvrages, les mécanismes de sélection des gens et les règles qui sont imposées à la communauté. Ils s'appellent tous des frères et sœurs. Il y a une hiérarchie et puis, il faut tout le temps délater. Si on entend quelqu'un dire quelque chose, il faut le dire parce que sinon, nous aussi, on va recevoir des coups et on va être punis. Et on est punis et il faut remercier d'être punis parce qu'on a été égarés du droit chemin et tout ça. Donc, il y a vraiment des discours similaires puis aussi l'aspect de la relation entre la protagoniste et le psychologue. Je vous avouerai que j'ai moins aimé l'approche du psychologue ici. Je le trouvais confrontant et je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui peut toujours fonctionner dans le sens que parfois, il disait quelque chose puis il lui disait « Ok, ça, c'est ce que ton gourou disait, mais toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment? » Puis tu sais, malgré tout, ces personnes-là qui ont vécu dans une secte, ils n'ont pas appris à penser par eux-mêmes. Alors, c'est quand même des choses qui sont confrontantes puis parfois, tu sais, il donnait vraiment son avis sur l'horreur des situations ou tout ça. Donc, à certains moments, j'étais comme « Hum, j'aime moins l'approche de ce psychologue-là. J'ai l'impression qu'il veut vraiment lui mettre des mots dans sa bouche, qu'il veut la confronter ou qu'il veut faire en sorte qu'elle explose, mais ça pourrait possiblement aller de l'autre côté. Ça pourrait faire en sorte qu'elle croit encore plus à ses convictions parce que la personne qui est devant elle confronte puis représente tout ce qu'on lui a dit que les personnes à l'extérieur de la secte sont. Donc, tout cet aspect-là que j'ai moins apprécié dans l'ouvrage, c'est définitivement moins important par rapport à l'aspect psychologique. On embarque moins. C'est sûr qu'on suit les horreurs puis on est outré et tout ça, mais c'est moins bien écrit par rapport à l'aspect psychologique et au processus que la protagoniste va vivre. Il y a une différence aussi, c'est qu'un revirement de situation, une révélation, une twist à la fin, c'est pas le truc le plus original du monde. Éventuellement, on le voit vraiment arriver, assez gros même, mais bon, c'est quand même un roman pour adolescents. Donc, malgré tout, quand même, une bonne lecture dans ma quête de lire les sectes. Notre part de nuit de Mariana Henriquez, de cette gigantesque brique avec pas tant de chapitres, quelques petites séparations. Je pense qu'il y en a 5 dans ces 700 quelques pages. Pas plus de chapitres que ça. Un chapitre aux 250 pages, c'est ce que vous aurez. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. J'ai lu quand même 260 pages sur 700. Mais, il a fallu que je me rende à l'évidence que ça ne se passerait pas. Donc, en fait, on suit Juan, un père et son fils, j'ai déjà oublié son nom, Gaspard. Juan a des pouvoirs assez particuliers. et il fait partie d'une secte à cause de ses pouvoirs. grâce à ses pouvoirs, il est très important dans l'organisation de cette secte-là, mais il ne veut pas du tout que la secte s'intéresse à son fils. Mais comme c'est son fils et que lui est de la plus haute importance, les gens se disent que son fils va sûrement avoir des pouvoirs aussi, donc, veulent l'avoir avec eux, puis s'il n'y en a pas, bien, ils vont trouver autre chose à faire de son fils. Donc, de ce que j'ai lu, c'est le désir de Juan de se sauver avec son fils, de tout faire ce qui est en son possible pour que la secte ne mette pas la main sur son fils et découvre ses grandes capacités. C'est un ouvrage qui parle de secte, mais on est loin de ce que j'ai lu préalablement en termes contemporains. Parce que tout l'aspect des pouvoirs, ça, c'est vraiment un aspect comme plus horreur et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'en comprends et que j'extrapole, ça ne sera pas un univers où on va nous expliquer ces pouvoirs-là parce que pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je voulais faire un petit parallèle entre autres avec Cynthia de Stephen King. Je ne lis vraiment pas beaucoup de l'horreur, donc je me lance peut-être dans le vide en disant ça, mais j'ai l'impression que lorsqu'il y a des trucs étranges qui se passent, ce n'est pas dans le genre d'horreur, ce n'est pas fait pour qu'on explique, on ne donne pas des raisons pourquoi ces choses-là se passent ainsi, donc ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. C'est aussi un ouvrage 700 pages qui est très lent. Tout se passe lentement. Au début, j'aimais bien l'écriture, j'étais quand même intriguée par tout ça, mais forcément, dans une brique comme ça, il y a des hop et il y a des down, puis où j'étais rendue, on t'est retournée un peu dans l'univers, découvrir la vie de Gaspard et tout ça, donc on dirait que j'étais comme prête à passer à un autre ouvrage. Tu sais, habituellement, dans une lecture, il y a le début qui met en place des choses, il y a, tu sais, le hop, les péripéties, le dénouement, puis là, lorsque ça retombe, ben, c'est la fin du livre. Alors que là, ben, c'était pas la fin du livre, c'était même pas la moitié du livre. Donc, il y a eu cet aspect-là, malheureusement, qui a fait en sorte que j'ai lâché, même si je passais quand même plusieurs moments, plusieurs minutes, heures à lire, c'est pas un ouvrage qui se lit rapidement, c'est un ouvrage qu'on doit prendre notre temps. Donc, pour toutes ces raisons, je ne l'ai pas terminé et parce que, oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect stect, mais c'est pas tout à fait ce que je recherchais. Tu sais, oui, on peut comprendre comment les gens se font choisir ou rentrent dans cette secte-là, mais elle n'a rien de contemporaine. Tu sais, des pouvoirs comme ça, des trucs étranges, ça existe pas dans notre monde. Donc, c'est pas tant ce que je voulais. Tu sais, je voulais vraiment avoir un aspect psychologique important. C'est sûr qu'il y en a un, mais avec des barèmes qui n'existent pas. Donc, vous comprenez où je veux en venir. C'est un ouvrage qui a une grosse note sur Goodreads, vraiment beaucoup aimée par les gens qui aiment le genre. Donc, si c'est vous, je doute aucunement que vous pourriez apprécier cet ouvrage-là. Malheureusement, ce n'est pas du tout moi qui le public cible pour un tel ouvrage. Finalement, ma dernière lecture pour les sectes, c'est ce roman-là, The Boy on Fire de McGreen. On va suivre Jagger qui va s'en aller dans une secte qui est en fait la secte où son frère est. Et son objectif à Jagger, c'est de retirer, de partir de là avec son frère, de le convaincre de laisser la secte et de retourner à la vraie vie normale. Et en alternance, on va suivre Nel. Nel qui est arrivée au bas âge dans cette secte-là et il y a quelques années, elle s'est enfuie de la secte et là, elle est de retour. On ne sait pas trop au départ s'ils l'ont attrapée, si c'était de son plein gré. Donc, on va suivre ces deux protagonistes-là dans une secte ma foi assez rigide et tordu. Ce livre-là, c'est un premier tome d'une trilogie, je ne le savais pas. C'est considéré comme de la romance New Adult, mais pour vrai, oui, sauf que c'est vraiment pas la romance qui est au premier plan de ce livre-là, c'est vraiment la secte. Je sais que les gens habituellement qui lisent la romance, il y a un aspect un petit peu doudou dans le sens qu'on sait dès le départ, c'est qu'il y a des personnages qui vont tomber en amour, puis il y a quelque chose de, tu sais, à 80%, il y a la crise puis on sait que ça va être correct puis ils vont flir ensemble. Oui, il y a ça, il n'y a pas le 80% parce que tout est une crise dans ce livre-là. Oui, il y a ça, il y a cette romance-là, il y a des moments spicy, trois à peu près, mais c'est vraiment pas le coeur, c'est vraiment la secte qui est au coeur de ce livre-là et ma foi, la secte, elle est décrite, elle est l'ambiance, l'atmosphère, c'est puissant, j'étais tellement prise là-dedans, j'en ai fait des cauchemars. C'est une secte assez typique qui recrute des gens en position de vulnérabilité, des SDF, des jeunes qui se cherchent et il y a un système de caste assez bien réglementé avec toujours des hommes plus hauts au pouvoir, les femmes sont littéralement des objets sexuels, on a un gourou qui décide des mariages, qui ça se passe puis qui pousse énormément à ce qu'il y ait des enfants créés de cette secte-là, les règles changent comme le gourou a envie, lui, on le voit presque peu mais il y a ses spires qui font régner et qui font la terreur littéralement dans cette secte-là, les femmes ont des petites jobines de faire à manger aux hommes, de coudre leurs affaires, les gars sont plus agriculteurs où ils vont essayer d'avoir des nouveaux membres à l'extérieur, donc on a vraiment cette séparation-là, il faut que la femme écoute son mari, c'est bien important, elle est soumise, elle est rien, il y a les femmes pures, il y a les femmes mariées, puis si tu fais quelque chose, tu peux porter la robe noire qui est comme l'impure, la traite, etc. Donc il y a vraiment un genre de système de caste comme ça, tu peux te faire violenter pour tout, pour rien, pour avoir regardé un des gardes dans les yeux, il y a un couvre-feu, tu peux aller au cabanon pendant 24, 48 heures, 8 jours pour avoir été insolent, pour avoir répondu, peu importe, c'est vraiment une secte assez serrée et il ne semble pas avoir de possibilité de partir, c'est comme ici vous êtes bien, c'est le bonheur, si vous partez, c'est la mort, donc on peut se dire que ceux qui veulent s'en aller se font retrouver assez rapidement et tuer, donc c'est vraiment une secte, ma foi, troublante, avec un gourou complètement tordu qui sait très bien qu'est-ce qu'il fait, parce que parfois il y a des gourous qui ont eu un parcours rocailleux puis ils sont comme perdus là-dedans et croient à ce qu'ils font, mais lui, il est comme aware, il sait, ce qu'il fait et que c'est pas la bonne chose à faire et rit un peu du statut de toutes ces personnes-là. Donc c'est la secte qu'on suit et je voulais des romans qui me font vivre la secte qui me joue au niveau psychologique et celle-là, ça le fait vraiment beaucoup. J'avais déjà lu Emma Green dans un autre ouvrage qui était uniquement la romance puis j'avais pas trouvé cette profondeur, cette profondeur-là parce qu'au-delà de la romance, c'est vraiment plus profond que ça, c'est vraiment psychologique, on embarque, nous-mêmes, on vit l'oppression, la violence, les règlements, tout ce qui change, comment tout le monde doit se taire, comment si tu dis un mot trop, ils vont te dénoncer, donc on le sent vraiment. On a les deux personnages qu'on suit, les deux personnages principaux, Nell et Jagger. Jagger, sa personnalité, c'est comme, il est là avec sa personnalité ben là, puis il est intense, son objectif, il est clair, il veut ramener son frère avec lui, donc j'ai pas eu de misère avec sa personnalité, c'est pas nécessairement le genre de personnalité qui me plaît le plus dans la vie, mais je trouvais que c'était conséquent. Nell, j'ai eu beaucoup plus de misère avec sa personnalité à elle, parce que là, elle est là avec une rage, elle est complètement shut down, elle a un objectif, je trouve que c'est quand même un personnage qui a vécu dans la secte et je pense qu'il manquait un petit peu cet aspect-là de comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle pense comme ça, elle voit à quel point c'est pas correct, pourquoi elle veut tant de vengeance, ben ça on le sait, mais j'ai trouvé un peu difficile à lire, puis compte tenu de son objectif, je suis pas certaine que son attitude était appropriée, donc j'aurais aimé un petit peu plus de backstory, je trouve que son attitude était pas très compréhensible, j'avais de la misère à savoir pourquoi elle rabrouait tout le temps Jagger comme ça, au début on dirait que c'est comme une romance de enemies to lovers, mais je peux me pas dire nécessairement qu'ils sont des ennemis, parce que techniquement les deux ont un but commun, c'est juste que le bonheur de Jagger tape ses nerfs à Nell, t'sais, puis c'est ça, puis elle répond d'une manière désagréable au lieu d'être agréable, t'sais, Nell m'a pas tant dérangée que ça, mais pour quelqu'un qui a vécu dans une secte, je me serais attendue à ce qu'elle ait quand même comme un trauma un peu, et elle est vraiment comme en révolte, qu'il y a rien de ce que le gourou dit, puis elle voit très clair dans son jeu qui va la faire changer d'avis, donc contrairement à d'autres protagonistes genre par le feu, oui, t'sais, il y avait des doutes et tout ça, mais il y avait quand même ce PTSD-là de s'être fait dire ces choses-là pendant si longtemps et qu'on voit pas, en tout cas, il est peut-être pas traité de la même façon, mais c'est ça, pour Nell. Leur romance, telle que telle, c'est vraiment le personnage qui, au départ, développe leur romance d'une manière que moi, j'ai jamais développé de rien avec personne de cette manière-là, t'sais, c'est vraiment rabrouiller l'autre parce que tu l'aimes puis l'envoyer chie, puis tout ça, c'est pas quelque chose que je connais comme type de romance, fait que, mais t'sais, sinon, je comprends pourquoi les deux vont bien ensemble, ils ont une sorte d'intensité, puis ils ont quand même les mêmes valeurs aussi, qui ne croient pas à cette secte-là, c'est déjà une bonne valeur pour sortir de là, mais vraiment, ce qui ressort de ce livre-là, c'est toute l'aspect secte, c'est l'aspect oppression, j'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment renversée, chamboulée, je l'ai lu super rapidement, puis je pensais que ça allait se lire quand même plus vite parce que c'est quand même des pages assez épaises, mais malgré tout, comme c'est chargé au niveau émotif, puis prendre des pauses, c'est nécessaire parce qu'il y a des moments que c'est juste très, très intense. Je sais pas où ça s'en va pour le deuxième et troisième tome, parce que, t'sais, malgré tout, ce tome-là se tient très bien en lui-même, tout ce qui devait être réglé et réglé, donc je suis surprise pour la suite, mais ça a vraiment été une lecture très surprenante, je m'attendais pas à aimer ça autant. Je suis quasiment curieuse d'en lire plus d'Emma Green, mais en même temps, j'ai peur d'être déçue parce que, c'est ça, l'autre livre que j'avais lu, il était vraiment pas aussi profond que celui-là, donc je sais pas si le fait que cette thématique-là ait été ajoutée, on voulait définitivement faire la romance, mais dans un contexte difficile et différent. En tout cas, on verra pour la suite. Ça fait le tour pour ma vidéo sur les sectes, j'ai bien aimé ça, je sais pas si vous avez aimé ça, mais moi, j'ai bien aimé l'expérience, j'ai définitivement trouvé d'autres ouvrages, on m'a suggéré d'autres ouvrages aussi, je peux vous mettre ça en barre d'informations, puis éventuellement, peut-être, je me ferai une deuxième vidéo sur les sectes. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre avec un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.